Ok, 1, 2, 3, hop. Son nouveau projet, faire revivre les décors de la maison d'enfance de Marcel Proust. Il a commencé par retirer les papiers peints des murs. Voilà, celui-là. On a bien le papier des années 50. On a au moins une, deux, et on a le reste. Parmi le millefeuille de couches collées les unes sur les autres, il doit retrouver celle des années 1880, celle des souvenirs du petit Marcel. Là, quand on enlève les couches, on remonte le temps. On est sur un travail de patience, un travail de fourmi. C'est totalement un travail archéologique. C'est un des aspects, moi, que j'aime beaucoup dans ce métier. C'est des découvertes quand même assez incroyables. Il écarte les papiers industriels des années 50 pour retrouver les trésors des grandes manufactures qu'il est l'un des seuls à pouvoir refabriquer. C'est peut-être un peu prétentieux de dire que je suis le gardien de ce patrimoine de papier peint à la planche. Mais en tout cas, j'ai dévoué beaucoup de temps, d'énergie et d'amour pour ce patrimoine qui était assez mal mené. Quand on parlait de papier peint jusqu'en 2000-2010, c'était le truc ringard, c'était le truc dont on ne voulait plus. Je pense parce que l'industrie a tellement saturé le marché de ces papiers bas de gamme. Et ça a été le choc de la découverte qu'en fait, ça pouvait être autre chose que du cache-misère et qu'il y avait des vrais dessins de création et de projection de ces fantasmes, de ces rêves et de ces choses complètement folles. Sous-titrage ST' 501